Sainte-Fédérale, maintenant, Justin Trudeau a été à Bromont ce matin pour faire une annonce majeure dans le secteur des technologies. Jasmin, près de 100 millions de dollars qui sont investis à l'usine IBM de Bromont pour l'assemblage de micropuces. Oui, par les gouvernements fédéraux et fédéral et provincial, effectivement, les micropuces, on ne s'en sauve pas. Il y en a presque partout maintenant, dans nos téléphones, dans les voitures, dans les appareils électroménagers. C'est vraiment essentiel à la vie de tous les jours maintenant dans le monde dans lequel on vit. Effectivement, ici à l'usine IBM de Bromont, on procède à l'assemblage justement des semi-conducteurs, donc des micropuces. Et c'est vendu effectivement partout dans le monde. Le gouvernement du Canada veut justement améliorer son autonomie dans cette technologie-là. Et ici à Bromont, on est en plein cœur de la zone innovation d'ailleurs créée par le gouvernement du Québec. Donc effectivement, ce sont des investissements de 226 millions de dollars qui sont créés et qui sont investis, pardon, et le gouvernement fédéral en injecte là-dessus une soixantaine, une quarantaine par le gouvernement du Québec. Et on a questionné Justin Trudeau parce qu'on sait que la technologie, ça va excessivement vite. C'est pas impossible que dans deux ans, dans trois ans, on doit réinjecter de l'argent pour se maintenir à flot. Est-ce que dans le cadre des déficits qu'on a, est-ce qu'on va avoir l'argent dans l'avenir? On l'écoute. C'est sûr que si nous, on n'était pas là pour investir, pour être partenaire dans la réussite d'IBM, il y a d'autres communautés aux États-Unis, à travers le monde, qui seraient très contents d'attirer ces emplois et cette croissance économique chez eux. C'est une compétition mondiale. Avec l'annonce d'aujourd'hui, on franchit un pas important dans la réalisation de cette grande vision d'un corridor stratégique qui sera avec nous pour les prochaines décennies. On fait un pas important pour renforcer, sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Et on fait un pas important pour consolider la place du Canada dans un des secteurs les plus stratégiques, je dirais même névralgiques, et critiques pour l'économie du 21e siècle. Et cette zone d'innovation ici à Bromont, on croit qu'à terme, ça va générer 5000 emplois, ça va amener des défis, évidemment, notamment en logement. Oui, certainement. Merci beaucoup, Jasmin. Merci. 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 Merci.